Dans le cadre de la journée internationale de la femme, l'administration communale des Auprelles organisait une conférence débat sur le thème « Concilier vie professionnelle et vie familiale ». Le service animation-médiation de la commune des Auprelles sous les chevignats de mademoiselle Oslem-Ozem a organisé une matinée de réflexion. On voulait vraiment que cette activité soit conviviale. On voulait sensibiliser notre population sur la cause féminite. On voulait mettre la femme à l'honneur, la femme de manière générale, parce que la femme, au quotidien, assure plusieurs rôles. Elle est maman, elle est ménagère, elle est cuisinière, elle joue le rôle d'épouse. Et on voulait attirer un peu l'attention sur tout ça, dire que la femme, de manière générale, elle revête plusieurs costumes. Et on voulait vraiment la mettre à l'honneur. Aujourd'hui, il y a une exposition de photos qui nous a gracieusement été prêtées par l'ASBL « Lire et écrire » de Charleroi, par des témoignages d'expertes, je vais dire, dans les domaines professionnels, comme Catherine Roisin et Viviane Lecoq, de la 7K de la FGTB. par également Marina Massard, des femmes prévoyantes socialistes. Ces femmes qui luttent au quotidien, en fait, pour améliorer les conditions de la femme, la cause de la femme. Il suffit d'être immigrée et de porter en plus le voile, pourtant on fait du nettoyage. Eh bien, l'entreprise donneuse d'ordre ne veut plus voir cette travailleuse, en tout cas sur le site, et demandera son écartement, ou éventuellement dans une prestation où aucun travailleur, où aucun visiteur ne pourra la rencontrer. Et ça, je trouve ça un peu scandaleux, parce que ça ne remet en cause pas son travail, parce que fondamentalement, son travail, elle le fera aussi. Mais ces entreprises-là, malheureusement, on ne pourra jamais les attaquer, en tout cas pour discrimination, puisque jamais elles ne vont l'écrire. Et malheureusement, c'est effectivement encore d'actualité, d'autant, et là, on fera un travail, je vous en ai parlé tout à l'heure, de ces chartes qui ont été signées concernant la diversité. Pourquoi devoir signer des chartes concernant la diversité ? C'est admettre qu'aujourd'hui, il y a encore toute une série de discriminations qui sont là. Et donc, nous, on va plutôt lutter contre les discriminations. Et on fera toute une année, en tout cas, d'activité concernant ces luttes. Parce que si on a en plus le malheur d'être femme immigrée et handicapée, eh bien là, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à voir deux CV qui sont envoyés en même temps. Et quand on fera les interviews verbaux, la personne handicapée, femme immigrée, qui aura fait la même demande et qui avait toutes ses chances au départ, sera d'office écartée, parce que tout compte fait, le bureau est à l'étage et qu'on n'a pas prévu un ascenseur, tout simplement. Finalement, on a quand même rencontré un beau succès et on a pu faire passer un certain nombre d'idées parce que c'est vrai que la problématique de l'écart salarial, de l'inégalité salariale entre hommes et femmes, ce n'est pas nécessairement une problématique qui est connue du grand public et donc on a pu expliquer pas mal de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada